Attention, cette vidéo a pour but de vous permettre de déceler une arnaque sur internet. Salut tout le monde, c'est TheFlockers, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ça faisait longtemps. Cette fois-ci par contre, point de rigolade en vue, point de jeu vidéo non plus. Ça va être une vidéo à caractère préventif. Ouais, caractère préventif. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de deux types d'arnaques sur internet. C'est parti, générique. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types d'arnaques. L'arnaque, pardon, dit du chèque et l'arnaque du coupon. On va tout d'abord commencer par cette deuxième arnaque, l'arnaque du coupon. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et surtout comment repérer que c'est une arnaque. Il faut savoir déjà que les arnaqueurs sont présents partout, que ce soit sur le web ou dans la vie réelle. Ils ont pour but de vous manipuler, etc. afin de vous soutirer de l'argent. Pour cela, du coup, ils ont diverses méthodes pour y parvenir. Pour cette méthode du coupon, comment ça fonctionne ? Sur différents sites quelconques, là, 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 par exemple, que vous pouvez recevoir des mails ou des SMS de personnes vous demandant de payer un service quelconque en échange d'un coupon. Souvent, coupon Transcash, comme écrit sur l'écran. Pour ce faire, ces personnes vont vous demander d'aller dans un bureau de tabac afin d'acheter, en fait, je dis coupon, mais c'est un ticket avec un code dessus. Comme si vous rechargez justement votre téléphone mobile il y a de ça déjà quelques années, mais je pense que ça existe encore. Toujours est-il qu'il faut que vous vous rendiez, du coup, elles vont dire de vous rendre dans un bureau de tabac, de prendre ce ticket. Alors, vous, si vous êtes nier, le... Buraliste, voilà, j'avais... Voilà, Buraliste va vous vendre en même temps une petite carte, semblable à une carte bleue, hein, mais c'est une carte, du coup, de rechargement, en plus du ticket. Donc, la carte, c'est à peu près de 5 à 7 euros, je crois, et le ticket, ça peut varier de 5 à 500 euros, si je ne dis pas d'ânerie. Voilà, et suite à ça, la personne qui vous arnaque va vous demander, du coup, de lui photographier le coupon, enfin, le ticket, afin de pouvoir lui envoyer le code. Suite à ça, bien évidemment, vous n'aurez pas les services demandés contre l'argent, puisque l'argent, la personne, l'aura elle-même encaissé via sa carte, la même carte que vous avez achetée, du coup, au Buraliste, et va pouvoir dépenser à tout va avec l'argent, comme cela. Alors, comment ces personnes font pour vous manipuler ? Alors, c'est très simple. Alors, tout d'abord, il y a les fautes d'orthographe, lorsque la personne écrit. Alors, je suis d'accord, on n'écrit pas tous correctement, bien français, etc. Des fois, on peut oublier un S, des fois un accent grave, etc. Des fois, on peut mal orthographier un mot, ok, ça passe. Mais dans une phrase, quand vous avez... L'impression visuelle et auditive, lorsque vous relisez ces phrases, que cette personne vient d'un pays étranger, parce qu'elle a du mal à s'exprimer en français, etc. Déjà, méfiez-vous. Donc, pour les fautes d'orthographe, déjà, il faut faire attention. Bon, il peut y en avoir une ou deux, comme je vous ai dit, mais... Voilà, souvent, quand il y en a énormément, il faut faire très attention. Autre chose, souvent, les comptes mail qui vous passent, pour que vous puissiez communiquer, ce sont souvent des comptes fake. Donc, il faut faire très attention. Ensuite, il y a la partie affective. La personne va donc affective et aide. Alors, je m'explique. La personne va faire semblant, du coup, de se rapprocher de vous, sentimentalement, ou alors va complètement pas faire ça, mais vous... Pas intimider, mais... Va vous faire culpabiliser en vous disant que cette personne a besoin de cet argent parce qu'elle a quelqu'un de sa famille qui est malade, qui machin, machin, qui a besoin d'argent, justement, pour des soins quelconques, pour une maison quelconque, ou des choses comme ça. On va donc passer à la seconde arnaque. L'arnaque du chèque. Alors, en quoi consiste-t-il ? Alors, il faut savoir aussi que les escrocs agissent aussi si vous déposez une annonce, une annonce ou même une candidature, pour un quelconque travail. Voilà. Donc, ils vont vous repérer et... Ils vont vous repérer et ils vont donc essayer de vous accrocher en disant, voilà... En vous offrant un job de rêve. Alors, non pas un travail facile, etc., mais un travail que vous aimez parce qu'ils se seront renseignés à l'avance, bien évidemment. Donc, un travail que vous aimez avec des horaires convenables, un salaire convenable. Bien sûr, tout ça est trop beau pour être vrai. Ensuite, ils vont vous dire, OK, on vous engage, on vous donne, par exemple, une semaine d'essai, hein, voilà. Et durant cette semaine, ils vont vous dire, nous, on est à l'étranger. Par exemple, le cas le plus fréquent, on est en Corse. Voilà. Déjà, quand quelqu'un vous dit, on vous engage, mais nous, pour le moment, on est en Corse, déjà, il y a un souci. Ensuite, vérifiez bien le nom de l'entreprise. Si jamais la personne refuse de vous donner le nom de l'entreprise, c'est une arnaque. Parce que dans tous les cas, l'entreprise n'existe pas. Donc, cette personne, si jamais vous passez outre tout ça et que vous tombez dans le panneau, ils vont vous dire, pardon, durant cette semaine, on va vous envoyer un chèque. Chèque qui servira, du coup, à acheter du matériel pour l'entreprise, genre des petits outils, des choses comme ça, qui vont vous permettre, du coup, de travailler, vous, en fait, pour que vous puissiez travailler durant cette semaine. Oups. Et, voilà. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'effectivement, ils vont vous envoyer un chèque. Chèque que vous allez, donc, tout bonnement déposer sur votre compte, ce qui semble logique, le garder sous l'oreille et ne sert à rien, quand c'est un vrai chèque. Et, suite à ça, du coup, vous allez retirer l'argent de votre compte, donc, en rapport avec le chèque, en fait, pour acheter ces 10 outils. Enfin, ces outils, quoi. Mais le souci, c'est qu'entre-temps, la banque, elle, va vérifier votre chèque. Enfin, qui n'est pas le vôtre, mais. Légalement, c'est le vôtre puisque c'est vous qui l'avez déposé. Voilà. Et ils vont se rendre compte qu'au final, ce n'est pas un vrai chèque. C'est un chèque volé. Soit un chèque en blanc, soit un chèque volé. Mais la plupart du temps, c'est un chèque volé. Et du coup, la banque va vous appeler et va vous dire, non, il y a un refus sur le chèque. Et donc, en fonction du mouton, du mouton, du montant, excusez-moi, eh bien, le montant qui est censé être sur le chèque va vous être retiré sur votre compte. Donc, si entre-temps, vous avez déjà retiré de l'argent pour acheter ces objets ou autres, eh bien, vous aurez ça en moins sur le compte. C'est-à-dire que vous partirez de l'argent que vous aviez avant de déposer le chèque, moins l'argent que vous avez déposé. OK ? Ce qui fait que vous pouvez vite vous retrouver endetté. Alors, pour déceler ça, c'est, voilà, très simple. Comme je vous l'ai dit, si jamais ils vous disent de vous envoyer un chèque, c'est mort. S'ils refusent de vous dire le nom de l'entreprise, c'est une arnaque également. Et s'ils vous disent on est en Corse ou dans un autre pays, en déplacement, machin, machin, c'est mort aussi. N'acceptez surtout pas. Voilà. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos du genre. N'hésitez pas à me mettre des idées, ça fait toujours plaisir. À commenter et à partager un maximum sur toute cette vidéo. Surtout que c'est pas quelque chose de marrant. pour une fois, ce n'est pas des conneries. Vous pouvez vous informer sur Internet si vous voulez. Dans la description, je mettrai le site sur lequel j'ai pris toutes mes sources. Et voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à plus pour vos prochaines vidéos. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada